Ils n'ont jamais tourné ensemble, mais ils auraient pu. Jean-Paul Belmondo et Nino Castelnuovo ont tous les deux joué pour les réalisateurs de la nouvelle vague Jean-Luc Godard, le premier dans « A bout de souffle ». Entre autres, le deuxième dans la contestation, ou Agnès Varda, « Les 101 Nuits de Simon Cinéma » pour Belmondo. Les créatures pour Castelnuovo ont tous les deux partagé l'affiche avec Alain Delon. Mais jamais ensemble. Mais tous les deux se sont éteints lundi 6 septembre. Jean-Paul Belmondo est mort à Paris à l'âge de 88 ans. Nino Castelnuovo est décédé à Rome à l'âge de 84 ans. Sa famille, son épouse Maria Cristina di Nicola, son fils Lorenzo et sa sœur Marinella, ont annoncé sa mort des suites d'une longue maladie à la presse italienne. Évoquant une perte immense. Nous demandons compréhension et confidentialité en ce moment difficile. Ont-ils déclaré ? Des funérailles en petits comités sont prévues dans les prochains jours. Nino Castelnuovo était atteint d'une maladie de l'œil qui réduisait son champ de vision. Un glaucome, une maladie lâche, qui s'insinue lentement et bouleverse votre existence, commentait-il en 2018. Nino Castelnuovo avait débuté sa carrière au cinéma dans le film Meurtre à l'Italienne, 1959. De Pietro Germy. Il avait ensuite partagé l'affiche avec Alain Delon, Annie Girardot et Claudia Cardinal dans Rocco et ses frères, 1964. De Luchino Visconti. En 1964, c'est avec Catherine Deneuve qu'il avait joué dans les parapluies de Cherbourg. De Jacques Demi. Film qui avait obtenu la palme d'or au Festival de Cannes. Il avait aussi donné la réplique à Jacques Brel dans L'Emmerdeur, 1973. D'Edouard Molinaro. En Italie, Nino Castelnuovo avait tourné pour Vittorio De Sica. Fernando Di Léo, Lucio Fulci, entre autres, après un passage à la télévision. Il était revenu au cinéma dans Le patient anglais, 1996, d'Anthony Minghella. Avec Juliette Binoche. Le monde du cinéma est encore une fois en deuil. Sous-titrage Société Radio-Canada